C'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti. Dans ce lieu de commerce, est victime d'une escroquerie de 5 millions de francs CFA, un maravou influenceur sur les réseaux sociaux et un sénégalais vivant au Maroc. Lui aurait escroqué une telle somme. Nous y reviendrons plus amplement dans cette édition. La rentrée des classes s'annonce très difficile à cause des inondations. Ce fameux concept, Obitei, Yangtei, se fera sur des conditions très difficiles. Omar Ndiaye nous fera le point. Le cancer du sein, nous sommes dans le mois d'octobre. C'est une maladie qui est très fréquente chez les femmes. Le mois d'octobre, communément appelé octobreuse, est dédié à la dite contre cette dernière à travers des campagnes de communication visant à sensibiliser les femmes. Au dépistage, nos reporters se sont ainsi rapprochés des populations. Vous les entendrez dans cette édition. Mesdames et messieurs, voilà pour le sommaire. Bienvenue à toutes et à tous. Je vous l'annonçais dans les titres, un fait inédit et noté au marché de Tcharoy. Ibrahim Ndiaye, il se nomme, c'est un commerçant dans ce lieu de commerce et victime d'une escroquerie de 5 millions de francs CFA. Un marabout influenceur sur les réseaux sociaux et un Sénégalais vivant au Maroc lui aurait escroqué une telle somme. Comment les faits se sont déroulées ? Nous écoutons ce reportage. Depuis presque deux ans, Ibrahim Ndiaye est victime d'une escroquerie de 5 millions de francs CFA. Qui sont ces malfaiteurs qui lui ont escroqué ? Une fois que j'ai dit Mame Tcherno Valls King, il y a un site internet qui s'est fait de social. J'ai dit que j'avais vu mon griff qui a fini sa lumière. Je vais aller lui demander. Le gars n'a dit pas. Je vais m'agricercer en l'avance dans le portage. Il m'agricerait que j'ai dit que Mame Tcherno Valls King. C'est ce qui m'a donné son numéro. J'ai fait 5 millions d'euros. Après cet acte, Ibrahim Ndiaye a décidé de porter plainte contre ses bourreaux à la Gendarmerie de Wackam. Mais son dossier semblerait-il être négligé. Quand j'ai fait 4 millions d'euros, j'ai fait 4 millions d'euros pour le maintien de ma faille. Quand j'ai fait ça, j'ai fait le même temps. J'ai fait le même temps. Je vous ai fait la plainte. On va entendre tout ce qu'on veut. Aujourd'hui, tout ce qu'il veut est que justice soit faite afin de démasquer les deux escroques. Je vais porter plainte après. Le commandant, c'est un reportage que nous avons réalisé au sein du marché de Tcharoy avec victime d'escroquerie de plus de 5 millions de francs CFA. Ce vendredi, s'est tenu le conseil académique de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar, UCAD. Après examen et analyse de la situation, le conseil académique a décidé de la reprise des enseignements à présentiel dans les meilleurs délais. Mais précise que le recteur de l'UQAD, dans un communiqué de presse, les présentations du centre des œuvres universitaires coudes restent suspendues jusqu'à nouvel ordre. Ainsi, le conseil a décidé de la tenue des discussions jusqu'à la mi-octobre avec les amicales des étudiants. Pour rappel, lors des dernières manifestations politiques, l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar a été la cible de nombreuses attaques. A Kaulak, comme je vous l'annonçais dans les titres, la rentrée des classes s'annonce très difficile à cause des inondations. Ce fameux concept, Oubutei, Djangutei, se fera sur des conditions très difficiles. En visite de constat sur les lieux, le maire Sérim Boub déclare que les dispositions seront prises pour permettre aux élèves de rallier les classes. C'est un reportage signé Omar Ndiaye, notre correspondant à Kaulak. La majeure partie des écoles élémentaires de Kaulak sont confrontées à des problèmes d'assainissement et de dispositifs scolaires. C'est vraiment un dégâts, surtout au niveau des écoles de Gawane, où l'accès est donc inaccessible. Donc vraiment à Gawane, nous vivons une situation alarmante. Comme des salles où les toitures sont complètement délabrées, l'eau entre à chaque fois. Et vous savez que ce n'est pas encore la fin de l'hivernage. Il serait très difficile de mettre des enfants dans ces salles de classe. Le problème des enfants déficients visuels, vraiment il faut des conditions un peu exceptionnelles pour pouvoir accueillir ces enfants-là. En visite de constat sur certaines écoles, l'édule de la ville de Kaulak a déclaré que la municipalité va prendre des dispositions pour régler certains problèmes, notamment l'assainissement. Je constate que sur notre budget de 2023, il n'y a pas grand-chose, s'il n'y a pas de fourniture. Mais je me suis pris un engagement ferme de retravailler un peu ce qu'il nous reste en budget de fonctionnement pour voir qu'est-ce qu'on peut faire pour faire quelque chose. J'ai discuté avec des participeurs. On est en train de voir, peut-être dans une semaine, on peut savoir qu'est-ce qu'on peut économiser en notre fonctionnement pour l'orienter vers l'éducation. Ce concept, Ibitay-Diangtay, sera effectif à Kaulak, mais à des conditions difficiles, a déclaré le maire. Néanmoï, des solutions concrètes vont être prises par la municipalité pour une meilleure condition d'études des élèves, d'aller-moi abonner. Merci à vous, Omar Ndiaye, toujours dans le cadre de l'éducation à Noto-Guy-Diaman. Les élèves de la commune bravent des kilomètres pour regagner leurs écoles. Conscient des dégâts que pourrait engendrer une telle situation, le maire de la commune a octraillé au potache deux bus de transports, question de soulager leurs peines. Néanmoins, il sollicite de l'État dit Sénégal la construction de deux autres lycées pour cette localité. C'est un reportage signé Mounir Mbeng. Les élèves de la commune bravent des kilomètres pour regagner leur établissement scolaire. Conscient des dégâts que pourrait engendrer une telle situation, le maire de la commune a pensé devoir octroyer au potache deux bus de transports, question de soulager leurs peines. Lorsque M. le maire est arrivé, il a dit à l'équipe municipale, il y a un défi qu'il faut relever très rapidement. On lui a posé l'action, il dit le défi du transport des élèves parce qu'il y a un tour d'abandon qui est très élevé. Les distances sont longues, il n'y a pas de véhicule, mais il a tout fait pour trouver des bus et ça ne s'arrête pas là. Et ce monsieur-là, vraiment, nous tenons à le remercier en tant que collaborateur. Aussi, en plus de ce geste, l'édile de la cité a jugé nécessaire en cette période de reprise des classes de doter les apprenants de fournitures scolaires. Surtout, il ne manque pas de solliciter l'aide de l'état du Sénégal pour la construction de deux autres lycées pour la localité. Le maire a fait un pas de géant cette année parce que l'année dernière, tout le monde l'a vu. Mais cette année, il a élevé le niveau en termes de fournitures. Comme il l'a dit aussi dans son discours, Oubutay Diangetay ne sera pas en retard de son côté, du côté de la mairie. Aider la commune de Noto à multiplier les lycées dans les trois axes. Kenville a besoin de lycée, la zone d'Odaga a besoin de lycée. Et ça permettra au moins d'une manière géographique de pouvoir aider les élèves à l'accessibilité par rapport à tous ces élèves qui risquent de perdre ou bien qui risquent d'abandonner par rapport à ces études où leurs parents comptent beaucoup sur ces élèves-là. Saluyant cette initiative, le sous-préfet de Noto Guigiam insiste sur l'entretien des bus. Les bus qui sont mis à la disposition des élèves de Noto, nous demandons aux maires s'il le faut même de mettre en place un comité de gestion pour un suivi technique et mécanique. A quelques mois de la présidentielle de 2024, l'édile de la commune par ailleurs membres du cadre de concertation des maires du département de Tchouawon, dirisé par Dembo Diopsi, maire de Tchouawon, dit être prêt pour cette élection. Mais ouvre ses portes à tout candidat, dit-il. Merci à vous Mounir Mbeng, nous parlons tout à fait d'autres choses. Le Sénégal s'est réveillé donc aujourd'hui sans gouvernement. Le président de la République a mis fin aux fonctions du gouvernement d'Amadouba ainsi que d'autres ministres. Ce qui a fait réagir un de ses anciens ministres qui n'a pas du tout été tendre avec lui et son défunt gouvernement. Le manager général de l'écurie Ben Bokuyakar a dissous son gouvernement. Lui a lancé Marito Nyan qui fut son ministre de l'enseignement supérieur. Pour ce dernier, ce fut le gouvernement de la vie chère des émeutes sanglantes des jeunes qui se noient dans l'Atlantique des libertés, assassinés et du désespoir, a écrit l'ancien ministre. Alim Gouindiaï, ancien ministre de l'Intérieur, ministre de l'Agriculture, de l'équipement rural et membre fondateur du parti au pouvoir, l'Alliance pour la République APR, a annoncé aujourd'hui sa candidature à l'élection présidentielle de 2024. Sa déclaration faite ce samedi ne surprend quasiment personne, étant donné qu'il avait récemment rejeté le choix porté sur Amadouba pour présenter la coalition Benobokuyakar aux élections présidentielles de 2024. Alim Gouindiaï, comme c'est de lui qu'il s'agit, après avoir occupé plusieurs postes ministériels, important à décider de franchir une nouvelle étape dans sa carrière politique. Le cancer du sein est une maladie qui est très fréquente chez les femmes. Le mois d'octobre, communément appelé « Octobre rose » est dédié à la lutte contre cette dernière à travers des campagnes de communication visant à sensibiliser les femmes. Les femmes au dépistage, nos reporters, se sont ainsi rapprochées des populations sénégalaises afin de savoir si elles comprennent réellement le sens d'octobre rose, mais également si elles profitent de cette occasion pour se faire dépister. Consacré à la prévention et à la sensibilisation des femmes au dépistage de lutte contre le cancer du sein, une bonne partie de la population sénégalaise semble connaître l'objectif de cette campagne. L'octobre rose est une occasion pour les femmes d'aller se faire dépister pour le cancer du sein, qui est vraiment fréquente chez nous les femmes. La demande est une occasion pour les femmes, nous avons à la voir, nous avons à la voir, nous avons à la voir, nous avons à la voir. C'est un mois dédié aux femmes pour la prévention du cancer du sein. Il faut que nous devons faire dépister pour les femmes, nous ne devons pas faire dépister pour les femmes, nous devons faire dépister. Certes, elles ne sont pas encore allées se faire dépister, mais elles comptent le faire dans les jours à venir. Cependant, si l'on se fie au dire de cette dame, certaines ont même peur d'aller faire ce dépistage. Par contre, je ne suis pas encore allée pour faire le dépistage, mais j'irai le faire. S'il plaît à Dieu, je suis allée. Je ne l'ai pas encore fait, mais cette année, je compte vraiment le faire. Certaines ont peur d'y aller. C'est d'ailleurs le cas de cette dame derrière moi. Elle dit qu'elle a peur d'y aller et qu'on lui dise que c'est positif. D'après elle, il faudra revoir leur manière de sensibiliser, car ça reste beaucoup. Il y a un problème de sensibilisation. Ce n'est pas normal. Il y en a ceux qui sont illettrés et même les régions les plus reculées qui n'ont pas accès à l'internet ni à la télévision doivent être au courant. Moi-même, je viens de l'apprendre. J'ai même appelé ma soeur pour qu'elle aille se faire dépister. C'est une de mes clientes qui me l'a dit tout de suite, car elle était allée se faire dépister. Un mois dédié à la lutte contre le cancer du sein et à la sensibilisation au dépistage. Cependant, elle appelle à l'aide à l'État par rapport au traitement, mais également pour le dépistage. De Fatou Diob, nous allons rester dans ce mois d'octobre rouge dans un geste de solidarité et d'engagement. Un groupe de jeunes catholiques passionnés s'est réuni samedi dernier sur la corniche ouest de Dakar pour sensibiliser au cancer à une randonnée à travers une randonnée. Ces jeunes sont membres du groupe Femmes catholiques, Femmes de valeur. Leur marche pédestre symbolise leur dévouement à une cause qui touche des millions de vies à travers le monde entier. Les détails dans ce compte-rendu de Birah Mkharindaou. Certains sont vêtus de t-shirts roses vibrants et portant des messages d'encouragement. Les participants ont parcouru des kilomètres sur la corniche de Dakar. Cette marche de l'octobre rose est bien plus qu'un simple exercice physique. C'est un témoignage vibrant de la puissance de la communauté et de l'unité dans la lutte contre le cancer. Le message c'est de demander à toutes les femmes d'aller se faire dépister. C'est une maladie et personne n'est épargné. Donc on demande à toutes les femmes au moins d'aller se faire dépister une fois par an. On est dans l'octobre rose, un mois dédié au cancer. Donc nous demandons à toutes les femmes d'aller se faire plutôt dépister. A la fin de leur périple, les participants ont convergé vers la cathédrale de Dakar, un point de chute symbolique. Cette arrivée triomphale marque leur victoire sur les défis de la journée. La marche de l'octobre rose organisée par le groupe Femmes catholiques, Femmes de valeur, illustre parfaitement la capacité des jeunes à unir leurs forces pour faire une différence positive dans la société. Grâce à des initiatives comme celle-ci, l'espoir fourni et la prise de conscience grandit. Je trouve que c'est une bonne chose parce que le sport et la religion chez nous les catholiques vont de pair. C'est un message de solidarité et de compassion à l'égard de tous les malades de manière générale et de manière particulière à l'endroit de ces femmes qu'elles souffrent de cancer du col de l'utéris ou bien du cancer du sein. Cette journée mémoriale sur la courlige de Dakar rappelle à tous que la lutte contre le cancer est une responsabilité partagée et que l'amour, la foi et la détermination peuvent servir de puissant moteur pour apporter un changement positif dans ce monde. Merci à vous Biram Kharindaou pour ce reportage inédit. En plus bref, le directeur de la santé de la mère et de l'enfant au ministère de la santé et de l'action sociale, Docteur Amadou Doucouré a préconisé vendredi à Salis et dans le département d'Ambourg-Ouest la surveillance et l'analyse de données pour relever les défis liés à la mortalité maternelle et néonatale. Docteur Doucouré s'exprimait au thème d'un atelier de gradation de la 16e cohorte du programme de formation à l'épidémiologie de terrain axée sur la santé de la mère et de l'enfant. Le thème de cette formation destinait à 25 coordonnatrices en santé de la reproduction et l'épidémiologie de terrain pour soutenir la lutte contre les décès maternels et néonatales. Voilà donc une transition qui nous mène à l'actualité internationale. Dans l'actualité internationale, nous démarrons en Espagne, où trois pirogues avec 420 migrants ont débarqués à Tenerife et à El Hierro. Les pirogues de migrants continuent de prendre la mer de manière irrégulière. Ces derniers jours ont été marqués par l'arrivée de pirogues dans les localités différentes. Par exemple, trois pirogues de 122, 57 et 119 personnes partie du Sénégal ont débarqué ce samedi matin à El Hierro et Tenerife. En effet, ces 420 migrants viennent s'ajouter aux 783 d'hier vendredi. A noter que depuis mercredi, c'est au total 2 386 migrants partis du Sénégal qui sont arrivés en Espagne, en République démocratique du Congo, où le député national Édouard Mwanga Chouchou, il y a été condamné ce vendredi 6 octobre à la peine capitale et au paiement de 100 millions de dollars américains pour complicité avec un mouvement insurrectionnel. Et tradition sont co-acquisés. Le capitaine, donc, Romous Hamali, roi de la police nationale, a été acuté. La haute cour militaire a reconnu la participation du député national, donc, Mwanga Chouchou, au M23, un mouvement insurrectionnel qualifié de terroriste par le pouvoir de Kinshasa. Et donc, nous parlons d'autre chose, c'est la passe de soir. Nous démarrons par le football. L'équipe de football féminine du Sénégal des moins de 20 ans s'est imposée samedi 2 à 0 contre le Bénin au stade de Lat Dior de Ties en match comptant pour la manche allée du deuxième tour des éliminatoires de la Coupe du Monde de la catégorie prévue en Colombie en 2024. Les Sénégalaises ont fait une bonne entame de match en marquant à la cinquième et à la neuvième minute, respectivement par Radiza Badjo et Adji Ndiaye. Les Lyons se déplacent le 15 octobre prochain à Cotonou au Bénin pour la manche retour. Le joueur de Betis, c'est en Liga Espagnole d'origine sénégalaise. Hassan Djao a été sélectionné dans l'équipe d'Espagne des moins de 21 ans pour les éliminatoires du championnat d'Europe de football Espoir 2025. Le footballeur né à Ndangan, à Fatigue, fait partie des 23 joueurs convoqués par Santiago Denia pour affronter le 17 octobre prochain le Kazakhstan pour le compte de la troisième journée de ses éliminatoires. Âgé de 18 ans, Djao est en train de se faire un nom dans l'élite espagnole. Il a inscrit deux buts lors de ses deux premiers matchs en Liga avec son équipe des performances qui lui ont valu le titre d'homme du masque. Mesdames et messieurs, voilà ce qui met fin à cette passe d'espoir, mais également à cette principale édition. Merci à vous qui nous suivez depuis votre salon. Merci également à Saho et Matar pour la régie, mais également remercie-moi à Fatima Topp pour la réalisation de cette journal. Quant à moi, je vous retrouve demain à 19h pour l'édition en français. D'ici là, portez-vous bien et retenez que chaque jour est une vie, ne l'oubliez pas.